et bien salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo ride avec la YCF alors la dernière fois que j'ai pris ce chemin en face c'était dans ma vidéo avec la grand-mère qui tombait dans la boue et tout moi qui étais restée coincée, ma roi arrière qui tombait la pelouse on va voir ce que ça va donner hein putain c'est tout mou, c'est un marécage encore mais pourquoi je viens dans des endroits comme ça je le sais que c'est un marécage ici mais j'y reviens à chaque fois là la mission pour moi c'est de pas rester embourbé vous voyez c'est de la boue, vraiment trop galère pour une dirt tu vois encore une enduro ça passerait mieux mais une dirt c'est chaud ça aide à toi c'est aujourd'hui je sais pas tu vois Où est les pierres ? Où est les pierres ? Aïe ! Oh putain c'est la jungle ici ! Aïe ! Putain ça fouette les bras là ! Ah c'est chaud ! Aïe ! Oh putain de merde ! Dans la visière ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je fais gaffe parce que je sais qu'il y a des trous par ici ! Désolée de te martyriser un petit YCF ! Aïe ! Aïe ! Et c'est sympa ! C'est marrant ! D'enfoncer sa roue ! Mais quand après elle est tellement enfoncée et que... T'arrives plus ! Regarde ! Ah putain ! Ah putain ! Ils ont embarqué ! Ah ça fait un beau cratère quand même ! J'adore ! J'adore m'entraîner comme ça ! Faire déraper ta roue arrière ! J'adore m'entraîner à faire ça ! Quand même dans le sable comme ça c'est chaud ! Comment dire ? Le sable il est très très léger ! Donc vraiment tu t'enfonces ! Avec la biggie c'est pas facile ! Parce qu'elle a pas d'aussi gros crampons qu'une crosse ! Et en plus j'ai pas des pneus sable tu vois ! Voilà ça glisse ! Je l'avais dit dans le sable ! Voilà regardez ! Regardez moi ça ! Franchement un sable comme ça avec la biggie c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus pratique ! Mais bon moi j'essaye de m'entraîner tu vois ! Je m'essaye de m'entraîner ! D'une main ! Ça va c'est pas mon bras accidenté ! Donc avec ce bras là j'ai beaucoup plus de force ! En fait moi tu vois j'ai un bras hyper musclé ! Et ce bras là tout rachitique que je peux pas muscler ! C'est pas terrible mais bon ! Et comme je disais en story sur mon compte Instagram Vous voyez j'essaye de petit à petit de m'entraîner en wheeling avec la biggie ! Mais c'est pas hyper facile ! Et pour donner l'impulsion vous voyez que mon épaule j'ai pas assez de force ! Donc c'est un peu galère ! Je tape que sur un bras qui veut donner l'impulsion ! Et je dois ménager mon épaule aussi ! Je peux pas faire n'importe quoi ! Mon épaule est pas assez robuste pour soulever une moto très facilement ! Donc je dois y aller étape par étape quoi ! J'arrive un petit peu à décoller du sol mais... Ouais ! Là j'ai réussi à la décoller ! Ouais ! Là aussi ! Mais comme je vous dis il faut que j'y vive vraiment étape par étape ! Yes ! Petit à petit on va y arriver ! Ah ouais parce que... Putain là je peux pas ! Là j'ai un bonnet qui n'est pas... Voyez là je viens d'essayer de donner l'impulsion de tirer ! J'ai tiré sur mon épaule ! Là je me suis niqué ! Là vous imaginez pas la douleur là ! C'est pour ça en fait... C'est très dur à gérer on va dire psychologiquement ! Ou je dois penser que c'est la force dans ce bras là ! Je dois mettre la force et pas dans ce bras là ! Mais comme je suis droitière c'est compliqué ! Et là j'ai donné l'impulsion ! J'ai tiré plus sur ce bras ! Et là je me suis niqué ! Que non il faut que je tire sur ce bras là en fait ! Parce que ce bras là il est hyper robuste ! Il est bien musclé ! Je fais que me muscler ce bras ! Et celui là je peux pas ! Voilà ! Là il faut vraiment que je bascule ! Le fait de tirer avec mon bras gauche et pas avec mon bras droit ! Yes ! Mais mon bras il fatigue ! Là c'est pas la peine ! C'est la fin parce que là vous imaginez pas que ça fait plusieurs heures que je roule ! J'ai fait plein de choses là ! Le ride en forêt, les dérapages et tout ! Donc là mon bras il est fatigué ! Donc il faut que je me planifie un entraînement wheeling ! Vraiment mais je fasse que du wheeling et rien d'autre ! Comme ça au moins mon épaule sera en forme pour gérer le wheeling ! Parce que là non ! Là elle est fatiguée ! Après moi le souci pour rider C'est que moi tous les chemins de cette forêt Tous les chemins des champs Je les connais tellement par coeur ! Ces espaces maintenant je les ai faits 100 fois ! En long, en large, en travers Je fais que ça rouler par ici ! Donc au bout d'un moment Rouler toujours dans les mêmes chemins Tu commences par te faire chier ! Moi maintenant je me fais chier dans cette forêt Parce que j'ai déjà fait tout ce qui était possible d'y faire ! C'est pas une grande grande forêt ! C'est plein ! C'est plein tout du long ! Comme je l'avais dit, il y a du terrain à crosse qui va arriver ! Mais le souci c'est que par chez moi ! Les terrains, j'ai un magnifique terrain à crosse à 10 minutes ! Mais ils ne veulent absolument pas de dirt ! Alors je peux vous dire que j'ai les boules ! Et si je veux aller à terrain de dirt, c'est à plus d'une heure de chez moi ! Donc autant dire que je ne peux pas y aller quand je veux ! Alors que le terrain qui a 10 minutes, je pourrais y aller 3 fois par semaine ! Tu vois ! Aïe ! Je pensais qu'ici il faut faire gaffe quand tu vas vite ! C'est très très étroit ! S'il y a des gens, il faut faire très gaffe ! Pas toujours aller vite dans les chemins ! Bonjour ! Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de ride vous aura plu ! Rendez-vous dans une prochaine vidéo ! Euh... On n'envoie pas toujours les notifs, au moins en me suivant sur les réseaux sociaux ! Vous êtes toujours au courant quand je sors une vidéo, je vous préviens ! Surtout comme je le dis souvent, ne pas oublier de me suivre sur Instagram ! Où je poste des stories tous les jours pour suivre mon quotidien ! Et surtout les photos, les shootings photos que je vous fais tous les jours ! Bon voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ! Allez, bye bye ! Sous-titres par Juanfrance